Musique Vous êtes au 20h de la chaîne africaine, bienvenue à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce lundi, nous reparlerons de la commémoration du 11 décembre. Des fils de la région des Cascades ne sont pas du tout contents de l'organisation. Ils dénoncent un sabotage du gouvernement. Nous irons aussi en Côte d'Ivoire où le président Alassane Draman Ouattara était investi ce lundi 14 décembre. Il amorce un troisième mandat à la tête de son pays. C'était en présence de son homologue, Bukinabé, Rochmar Christian Cabouré et bien d'autres présidents. Vous le suivrez dans une poignée de minutes. Et l'actualité sur LCA, c'est également le sport. Les étalons juniors se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi de l'Union des Fédérations Ouest-Africaines, UFAO Zone B, et c'est grâce au but de Yves Clovis-Wedraogo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Burkina Faso a célébré le vendredi 11 décembre le 60e anniversaire de la fête nationale dont les festivités ont eu lieu à Banfora-Chef, lieu de la région des Cascades. Si le cérémonial a été un succès, on ne peut pas en dire autant sur le volet réalisation d'infrastructures qui laissent un goût d'inachevé aux populations et ressortissant de la zone. Une situation qui a inspiré Paul Miki Rwamba. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Banfora a finalement relevé le défi de l'organisation du 11 décembre 2020. Le défilé civilo-militaire a traîné un beau monde autour du chef de l'État Rochmar Christian Kabori. La Foire de l'Indépendance, elle aussi, a réussi à réunir exposants et visiteurs sur un même site. Les ressortissants de la région des Cascades ont eu droit à bien d'autres spectacles culturels et sportifs. Bref, le volet cérémonial aura tenu toutes ses promesses. Toutefois, il y a pas mal à redire pour ce qui est du volet réalisation d'infrastructures à Banfora, Niangologo et Sendou. Et c'est là où les ressortissants de la région avaient raison de tirer la sonnette d'alarme. Le lourd retard enregistré dans l'avancement des travaux a finalement débouché sur l'inachèvement de plusieurs infrastructures. A Banfora, comme ce fut malheureusement le cas dans bien d'autres villes hôtes des festivités du 11 décembre, on n'a pas pu éviter le spectacle d'ouvriers encore perchés sur les murs des édifices en chantier au moment où les festivaliers traversent la ville convergent vers l'air du défilé. Les infrastructures achevées avant le jour J et visitées la veille par le président des FASO l'ont été avec une déconcertante rapidité qui inquiète l'opinion publique banforalaise. Une opinion qui se pose la question légitime de savoir quelle qualité de travail se cache derrière les belles peintures donnant un bel apparat à la place de la nation, aux logements sociaux de Tiekuna, à la salle polyvalente et aux autres infrastructures visitées par le chef de l'État qui en a gardé une bonne impression. A Banfora comme ailleurs, beaucoup attendent les premières pluies avant de s'assurer de la qualité de ces nouvelles infrastructures et les exemples de Gawa et de Tengkudogo sont là pour leur donner raison. Dans tous les cas, Banfora 2020 s'est terminé, le flambeau a été transmis à Zignary dans le plateau central. Les autorités administratives et les ressortissants de cette région se sont eux aussi engagés à faire un 11 décembre inégalé et inégalable. À Zignary, on attend de voir. Et nous restons dans les cascades pour parler des fils de la région qui ne sont pas du tout satisfaits de l'organisation des festivités à Banfora. Pour eux, la commémoration a été simplement sabotée. Ils ont manifesté leur mécontentement à la presse ce lundi 14 décembre. Le compte rendu avec Constantin Sieda, Feissetou Sangaré et Aimé Sawadougou. Les grands ludeurs des cascades montent au créneau pour dénoncer la mauvaise organisation du 11 décembre dans leur région. Selon leur représentant, le professeur Abdoulaye Assoma, le gouvernement semble avoir décidé d'organiser un véritable sabotage en escamotant les deux objectifs fondamentaux de la célébration de la fête de l'indépendance. Sur le premier objectif de l'investissement pour le développement infrastructurel régional, la région des cascades n'a eu droit qu'à être bâclée. La maison de l'auberge du 11 décembre qui était programmée mais qui a semblé avoir été oubliée. C'est aussi le cas de la maison de l'appelé qui se construit habituellement lors des célébrations du 11 décembre dans les chefs lieux de région. Mais Banfora n'a pas semblé avoir ce mérite aux yeux des organisateurs. Le fait que ces deux infrastructures, prises à titre d'illustration, qui ont pour vertu d'augmenter les capacités d'accueil des régions et villes, en fait défaut, beaucoup de festivaliers ont dû passer leur nuité de festivité dans les régions et villes voisines comme Bogo du Lassau. En outre, les infrastructures prévues et réalisées ont été bâclées pour s'utiles. Sur le second objectif des festivités de cohésion sociale, le porte-parole des grands lutteurs des cascades indique que la tradition de la cohésion sociale a été bafouie. À Banfora, tout le monde sait qu'il y a trois ethnies qui sont considérées comme autochtones et fondatrices, à savoir les Gouins, les Karaboros et les Turcas. Dans le passage du défilé, les Turcas n'ont pas eu le droit au défilé. Les Senoufos, incontestables et incontournables dans la province de l'Aldérabah, n'ont pas eu le privilège de défiler. Seul le gouvernement peut en donner les justifications. Nous nous désolidarisons de cette discrimination et de cette exclusion qui ne fait que fragiliser la cohésion sociale, nationale et régionale. Pour le représentant des leaders des cascades, ce qui s'est passé à Banfora n'est autre qu'un scandale indigne. Par conséquent, il appelle le gouvernement à avoir plus d'égards et les mêmes égards aux différentes localités et communautés. Par ailleurs, les grands leaders des cascades resteront en veille pour les questions de défense, de la dignité et d'intérêt de la communauté. Dans cette édition, nous reparlons encore et encore de ce phénomène de perturbation de cours qui se poursuit dans les établissements malgré que certains perturbateurs séjournent présentement à la MACO. Encore dans la matinée de ce lundi 14 décembre, certains élèves se sont vus obligés de quitter les salles sans même connaître la raison. Il était 11h à notre arrivée au lycée Philippe Zendakabouré. Les classes étaient vidées d'élèves de la 6e à la terminale. Quelques élèves à l'ombre des armes ou encore assis en groupuscule dans le kiosque du dit établissement font la cosette. Pendant que certains regagnent leur domicile, d'autres préfèrent patienter encore jusqu'au soir. Il n'y a pas cours. C'est la réponse donnée par tous les élèves interrogés. Un lundi matin, sans effectivité des cours pour cause de grève, nous ont fait comprendre les élèves. Nous sommes venus à l'école. Nous avons constaté que bon nombre de l'élèves n'étaient pas présents. Nous, nous étions là en train d'attendre. Les professeurs ne sont même pas venus en classe. Donc nous n'avons pas eu cours ce matin. On n'a pas eu cours ce matin. Bien sûr, on est venus en classe, on est venus à l'école. Les professeurs ont aussi commencé à venir, mais on a entendu des camarades qui ont commencé à siffler. On n'avait pas la cause, on ne savait pas pourquoi, mais ils continuent à siffler, à mobiliser, de sortir. Donc nous aussi, en essayant de chercher la raison, on n'a pas eu une raison très efficace, mais ils répondent toujours que ça concerne Norvège-Jongo. Non, non, on n'a pas eu cours. Parce qu'il y avait grève. Les élèves ont commencé à sortir, à siffler, à rentrer dans les classes pour faire sortir les élèves, dire qu'il n'y a pas cours. Donc les professeurs ne sont pas venus. Donc nous, on n'a pas eu cours. Après le lycée Philippe Zenda-Caboré, place au lycée Marianne-Gouabi. Là également, le constat est le même. Les élèves ont également déserté les lieux. Ils affirment avoir été obligés de quitter les classes par certains de leurs camarades qui sont de la même école plus tôt dans la matinée. Ils confirment également la présence des professeurs, mais qui ne sont pas rentrés en salle. Ce sont des élèves qui sont venus nous faire sortir, que parce qu'il y a grève. On ne sait pas pourquoi. Le matin, on est rentrés, on est venus, on n'a pas vu des gens, on n'a pas vu des personnes dans les classes. Quand on est rentrés, on est venus nous faire sortir. Nous, on m'a demandé pourquoi on nous a fait sortir. On est venus ensuite nous dire que c'est la grève qu'on doit sortir. On a dit ok, pas de problème, on est sortis. On était assis, on révisait nos leçons. Malgré l'interpellation de certains perturbateurs, la leçon ne semble pas être passée. Jusqu'à quand l'ordre reviendra-t-il au sein des établissements d'enseignement ? Elles sont nombreuses, ces filles de moins de 18 ont retrouvé le foyer, conjuguant l'avant même la période, mettant ainsi en danger leur vie et celle de leurs enfants au moment de l'accouchement. Le phénomène prend de l'ampleur et les acteurs du ministère de la Femme veulent mettre fin à travers une stratégie nationale de prévention et d'élimination du mariage d'enfants. Le bilan du plan de travail pour l'année 2020 était au cœur des réflexions ce matin à Ouagadougou. Les précisions avec Achille Ouedraogo, Yolande Zumbara. Environ 15 millions de filles sont mariées chaque année avant l'âge de 18 ans dans le monde. Au Burkina Faso, 44% des femmes mariées l'ont été avant l'âge de 18 ans, contre seulement 3% des hommes selon une étude. Des statistiques qui démontrent l'ampleur du phénomène. Le mariage d'enfants a pendant longtemps été considéré comme un phénomène normal, accepté et légitimé au plan culturel. Cette pratique s'est cependant révélée néfaste au fil des années. Une tragédie avec des répercussions graves. Une tragédie qui compromet nos ambitions de développement. En effet, les études démontrent qu'environ 15 millions de filles sont mariées chaque année avant l'âge de 18 ans. Et 39% d'entre elles le sont en Afrique subsaharienne. Une femme sur trois, âgée de 20 à 24 ans, dans les pays en développement, a été mariée alors qu'elle n'était encore qu'une enfance. Si la tendance actuelle se maintient, environ la moitié des filles mariées avant l'âge de 18 ans en 2050 seront africaines. Nous savons aussi que les filles qui se marient avant l'âge de 18 ans abandonnent fréquemment leurs études et tendent enceintes. Ce qui les expose à la mortalité maternelle liée à la grossesse et à l'accouchement. Il s'agira donc pour les acteurs de la plateforme multisectorielle de prévention et d'élimination du mariage d'enfants de réfléchir sur les mécanismes à mettre en œuvre pour venir à bout du phénomène. Nous avons une jeunesse de moins de 25 ans à plus de 69%, d'où la nécessité de regarder comment nous pouvons faire pour permettre aux femmes de mûrir avant d'aller au mariage. C'est une nécessité, c'est capital. Parce que vous avez vu dans le discours du représentant de l'UNFPA dire qu'une femme qui accouche tôt met sa vie en danger, mais le bébé aussi est en danger et ils ont un taux de décès fort à ce niveau. D'où vraiment l'interpellation de tous de voir comment nous pouvons lutter contre ce mariage d'enfants qui handicapent nos sociétés. Et le Burkina Faso a engagé des acquis dans la lutte contre le mariage d'enfants, mais les efforts doivent se poursuivre pour mieux protéger les jeunes filles. Les acteurs du secteur privé du tourisme de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de Yaouo se sont penchés ce matin sur la stratégie de relance et la validation des textes réglementaires au sein de l'espace de Yaouo. L'objectif est surtout de développer le tourisme intra-communautaire. L'ouverture des travaux de cette rencontre a eu lieu ce lundi 14 décembre. Basirou Sawadougou, Colette Ilboudo, Aurélia Meningou, reportage. Analyser l'impact du Covid-19 sur le secteur touristique au sein des États membres de la CEDE Yaouo, construire des piliers de résilience pour la relance et l'atteinte des objectifs du plan d'action Écotour 1929, adopté en décembre 2019 par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDE Yaouo, sont entre autres les objectifs de cette rencontre. L'adhésion de la population s'avère donc nécessaire. La CEDE Yaouo, ça fait 380 millions de personnes. Si nous développons le tourisme intra-communautaire, nous n'aurons plus besoin de regarder les personnes qui nous viennent de l'étranger. Il est donc important que les populations de l'espace CEDE Yaouo prennent, j'allais dire, prétexte de cette pandémie pour voyager à l'intérieur de l'espace en vue de permettre à nos secteurs touristiques, qui étaient un maillon essentiel de l'économie. On vient d'indiquer là que c'est le cinquième produit qui rapporte le plus dans la constitution des richesses nationales. Mais c'est aussi un secteur qui génère beaucoup d'emplois. L'analyse des forces et faiblesses de la destination CEDE Yaouo fait ressortir la faiblesse du dispositif réglementaire et le faible niveau de prestations touristiques comme un handicap majeur pour le développement de ce secteur. Afin d'assurer une meilleure régulation du tourisme, propice à une offre de qualité, plusieurs défis doivent être relevés. Il nous faudra simuler la demande au niveau de la communauté. Il nous faudra aussi réétablir la confiance entre le secteur public et privé. Il nous faudra aussi, dans un environnement compétitif, innover et renforcer la profondeur des acteurs. Il nous faudra développer un tourisme intra-régional, un tourisme respectueux de nos valeurs culturelles, un tourisme respectueux de l'environnement, un tourisme respectueux aussi des mesures sanitaires et des mesures d'hygiène. Mais il nous faudra en définitive concevoir un nouveau modèle économique. Le développement de notre tourisme articulé autour des critères techniques, largement reconnus au plan international, mais autour aussi des mesures sanitaires, des mesures sécuritaires. Au sortir de cette rencontre, les experts et acteurs privés du tourisme de l'espace CEDEAO doivent formuler des recommandations qui seront implémentées dans les pays Mamre. Cette rencontre sera également mise à profit pour la validation du processus d'élaboration de la nouvelle réglementation des établissements touristiques d'hébergement au sein de l'espace CEDEAO. Le président ivoirien Alassane Draman Ouattara a été investi ce lundi au palais présidentiel d'Abidjan. Plusieurs chefs d'État ont pris part à la cérémonie, dont le président Rochmar Christian Kabouré. Alassane Draman Ouattara a morts ainsi un troisième mandat à la tête de son pays. Il a prêté serment sur la nouvelle constitution qu'il juge de respecter. Ilias Kabouré. Alassane Ouattara est élu chef d'État de Côte d'Ivoire, prête serment. Et il le fait sur la constitution ivoirienne, une première dans l'histoire du pays. Il s'exprime en ce thème, je cite, Alassane Ouattara est ainsi investi président de la République de Côte d'Ivoire pour un troisième mandat, ou pour le premier mandat de la troisième république. La cérémonie a eu lieu devant un parterre de quelques 300 invités, dont plusieurs chefs d'État des zones Uemois et Sudiaou. Le président du Fasso, Rochmar Christian Kabouré, a pris part à la cérémonie d'investiture devant ses pairs. Le contexte sanitaire a obligé la présidence ivoirienne à faire le choix de la sobriété pour cette investiture du président, qui n'a duré qu'une heure d'horloge. Le président, dans son discours, promet s'attaquer en priorité pour les cinq prochaines années à l'éducation, à la formation et à l'emploi. En rappel, Alassane Ouattara a été réélu à l'issue d'un vote le 31 octobre 2020, une réélection controversée et boycottée par l'opposition politique ivoirienne, qui s'était opposée à une nouvelle candidature du président sortant. Ce dernier l'a finalement remporté avec un taux de 94,27%. C'est un ouf de soulagement pour le Soudan. Cela faisait 27 ans que le pays était sur cette liste noire des États-Unis. Puis tout s'est accéléré lorsque, le 19 octobre, Donald Trump a annoncé qu'il comptait bien retirer le Soudan de la liste en échange de compensation aux victimes des attentats de 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Le 26 octobre, le président américain a donc envoyé la demande de retrait du Congrès qui avait 45 jours pour faire part d'objection. Cette sanction empêchait le Soudan d'obtenir des prêts des institutions internationales ou encore un allègement de sa dette extérieure qui s'élève à plus de 60 milliards de dollars. Désormais, le Soudan espère sortir la tête haute au niveau économique. Et nous parlons sport dans cette édition. Les étalons juniors se sont qualifiés pour la demi-finale du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines UFAO Zone B. Un but de Yves Clovis-Ouedraogo a permis aux étalons de s'imposer un but à zéro contre les écureuilles juniors du Bénin au star Charles de Gaulle de Porto-Novo le vendredi 11 décembre dernier, Gheri Dev Kodo. La victoire était obligatoire pour les étalons juniors face aux écureuilles juniors du Bénin lors du troisième match de groupe du tournoi UFAO B. Avec quatre points avant le début de la rencontre, les écureuilles du Bénin n'avaient besoin que d'un match nul pour se qualifier. Mais Yves Clovis-Ouedraogo va briser le rêve des Béninois en inscrivant l'unique but de la partie à la 54e minute, synonyme de qualification pour les étalons juniors. Ce but récompense ainsi les efforts des poulains du coach Oscar Barro qui ont mis la pression sur leur homologue du Bénin dès l'entame de la partie. D'entrée de jeu, ce sont les Béninois qui se créent la première occasion nette à la 21e minute de jeu par l'intermédiaire de leur capitaine Charbel Gomez. Après le but de Clovis-Ouedraogo, de retour des vestiaires en seconde période, les étalons reculent et laissent le ballon aux écureuilles juniors qui tentent le tout pour le tout, mais la défense burkinabée reste groupée en procédant par contre-attaque. Le Burkina Faso se qualifie ainsi au même titre que le Niger qui a été tenu en échec par les éperviers du Togo et défiera les éléphants juniors de la Côte d'Ivoire ce mardi 15 décembre dans le cadre des demi-finales de la compétition. Rappelons que les deux finalistes de la compétition décrocheront directement leur billet pour les phases de poule de la Coupe d'Afrique des Nations U20 qui se déroulera en Mauritanie en 2021. Et voilà qui m'a fait fin à cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne africaine. Très bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada